Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo test de la première voiture du garage sur FH4. Donc il s'agit de la 124 Spider Abarth de 2017, voiture italienne, petit cabriolet, assez sportif, assez récent. Qui a un look plutôt nerveux. Donc c'est un 4 cylindres, 9 chevaux fiscaux, donc 170 chevaux aux 5500 tours minutes et 250 Nm aux 2500 tours. Donc c'est un véhicule qui a une VMAX d'à peu près 235 km heure. Et qui ferait apparemment le 0 à 100 en 6 secondes 8. Donc rien que ça, j'ai envie de tester, voir si le jeu a respecté les codes et si les vitesses IRL sont respectées. Donc c'est une boîte 6, genre 17 pouces. Longueur du véhicule 4,05 m, largeur du véhicule 1,74 m, et la hauteur du véhicule 1,23 m. Donc voilà. Donc on va aller tester le véhicule tout de suite sur l'autoroute. Pour la vitesse max, c'est le 0 à 100. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un moteur, enfin c'est une voiture propulsion. Transmission arrière. Donc le bruit est pas mal déjà de base. J'aime bien le bruit qu'elle donne. On va se mettre ici. On va se mettre en vue intérieure. Et on va tenter le 0 à 100. Alors là, je suis à 8 secondes. Donc soit c'est moi qui ai mal parti, soit j'ai mal compté. Donc je vais réessayer. Ouais, c'est ça. C'est respecté. On va dire 7 secondes. On va voir maintenant si elle tape les 232 km heure. Par contre, il y a énormément de bottes. Ça va être vraiment chiant. Après, je suis dans la montée. Donc au pire, on va faire dans la descente. Et puis c'est tout. On nous annonce du 232. Alors c'est vraiment sur un circuit qui doit être hyper long. Un tracé hyper long. Parce que honnêtement, on est déjà en 6ème. Le régime n'est pas ouf. On est déjà à 220. Enfin, seulement à 220. 215. Ouais, c'est pas folichon. Pour l'instant, c'est assez respecté, mis à part la vitesse de pointe. Mais bon, je pense que c'est parce que la route, dans le sens où j'ai pris le tracé, ça monte plus que ça descend. Donc du coup, j'ai une perte de vitesse. Je pense que dans l'autre sens, on devrait facilement s'en sortir. Donc, on part comme ça. On va tester les freins. Bon, en même temps, avec la vitesse de pointe, on va dire que les freins sont largement efficaces. On part dans l'autre sens. On va essayer de les atteindre, ces 230 là, 232. Peut-être même plus, on ne sait pas. En tout cas, elle est vachement belle. Donc, il faut savoir que la BART 124, à la base, existait déjà avant 2017. Puisque dans les années 60, 70, il y en avait déjà. Donc, c'était des modèles assez coûteux, assez luxe de la marque Fiat. Et ils ont fait la 124 Spider pour rendre hommage. Un peu comme on a déjà eu le cas avec les Cox, les Mini, etc. Donc, c'était la petite touche histoire de la vidéo. Ben voilà, 235. 237 même. 238. 240. Ouais, c'est... C'est quand même respecté pour ma part. Enfin, mon point de vue, c'est assez respecté. Je ne vais pas dire que c'est vraiment foiré. Le 0 à 100 est respecté. La vitesse de pointe selon la trajectoire est respectée. C'est assez propre. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Bon, du coup, on va aller jusqu'au manoir. En roulant tranquillement. Comme ça, on va voir un petit peu le comportement en virage. On va voir un peu ce que ça donne. Si on freine un peu tôt, comment ça se passe. Ou un peu tard. Donc, les freins là. L'intérieur est vraiment pas mal. Assez de jolies finitions. IRL, j'en ai peut-être déjà vu une. Mais on n'en voit pas vraiment souvent des voitures comme ça. Enfin, du moins, selon où on vit. Ça reste des caisses magnifiques. Et plus on s'en sert là, apparemment, plus j'accroche. Bon, après, elle a un petit peu de soucis de comportement. Je ne sais pas ce qui l'embête le plus. Donc, on va aller faire une amélioration. On va regarder dans quelle classe ça l'appartient. Puis on va améliorer un petit peu ce qu'il y a besoin d'être fait. Bienvenue à la maison Castleview Road. Alors, déjà, on est en C577. Donc, on est proche du C600. Donc, je la verrais bien en classe B. Je la verrais bien en classe B. En full C, je ne pourrais peut-être pas mettre toutes les pièces que j'ai envie. Donc, je vais passer en B. Donc, après, ne jugez pas mon réglage. C'est l'habitude que j'ai. Je commence toujours par la fin. Je regarde les motorisations. Donc, un turbo rallye perso, pour ma part, pour passer en 700. Ce n'est pas une voiture que je vois en rallye. Et je vais lui laisser son moteur d'origine. C'est plus une voiture pour la balade. Alors, ici, on a le Propu. Et ici, on a le 4 roues motrices. On va tester le 4 roues motrices. Alors, ici, on a quoi ? L'aéro avant qui n'est pas trop dégueu, vu que la peinture, elle suit à peu près avec le reste. Et à l'arrière, on a quoi ? Le fameux aileron tout dégueulasse de Forza. Donc, je ne vais pas mettre de l'aéro. Comme j'ai dit, c'est une voiture pour la balade. Je n'ai pas envie de faire un truc trop moche. Je ne vois pas l'intérêt, honnêtement, en B. On va élargir les voies. On va regarder ce qu'il y a ici. On n'y touche pas non plus. Les jantes. Si je pars sur des jantes sport. Là, j'ai 4 kg. 8 kg. Oui, grand max, 8 kg. Grand max, 8 kg. On va mettre ces jantes-là. Les pneus qui ne sont pas très larges. On va mettre du middle. Ouais, ce n'est pas dégueu. Et puis, le course. Déjà, on est en B646 avec de sacrés perfs, apparemment. Alors, ensuite, on augmente tout ça. Tout ce qui est transmission, boîte, différentiel. On va mettre les freins. On va baisser suspension en course. Les anti-roulis. Non, franchement. On ne va pas aller jeter de ouf. Juste la première base pour pouvoir améliorer le reste. Donc là, je vais tout mettre en sport. Déjà, voir ce que ça donne. Et là, on est déjà en B646. On va juste mettre... On ne peut pas. Ok. Écoutez, on va tester comme ça déjà. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va voir si c'est satisfaisant ou pas. On va voir si ça vaut le coup. En B. Mais honnêtement, pour la promenade, je pense que c'est très bien. On n'a pas besoin de faire... Après, ce qui est dommage, on ne peut pas se permettre de mettre toutes ces voitures en S1 ou S2. Vu qu'on a des championnats saisonniers avec des courses. Où il faut du D, du C, du B, du A. Donc, honnêtement, moi, je préfère avoir un peu de chac dans mon garage. Et je m'éclate aussi bien avec du B, du D qu'avec du S1 ou du S2. Donc déjà là, on sent quand même qu'elle est beaucoup plus nerveuse. Pour l'instant, on sent quand même le gros changement. Même si niveau pièce, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Alors, les freins, c'est autre chose. Écoutez. Rien à dire. On va aller se taper sur l'autoroute. Et on va essayer de faire une vitesse de pointe. Et ensuite, ce sera la fin de la vidéo. Après, pour les réglages, honnêtement, je pense que maintenant, vous devez savoir comment ça se passe. Comment on règle une voiture. Donc, si vraiment, vous voulez des réglages, des tutos réglages, je vous conseille soit d'aller voir la chaîne de mon collègue Phoenix Box. Ou alors, laissez en commentaire et je ferai une vidéo dédiée aux réglages pour chaque classe. Pour rallye, drift, drague, course. Et drift. Bon, déjà, on vient de passer la sixième. Bien sûr, je répète que ce n'est pas réglé. Et on est en montée. Donc, ça ne change rien. Mis à part qu'on sent quand même le comportement qui est beaucoup mieux. Et là, on les fait les 2.30. On les fait les 2.30. Donc, on va régler ça vite fait. Juste pour voir la vitesse qu'elle peut avoir. Alors, on est en 4 roues motrices. On va baisser un petit peu la pression. On va mettre un 8. Elle n'est pas très lourde. 241 km heure. Si je baisse le total, je suis à... Ouais, 241 km heure. Ce n'est pas énorme. Ah, c'est parce qu'on n'a pas mis les pièces, surtout. L'alignement. Bon, ça, ce n'est pas encore grave. Là, on n'en a pas mis. Donc, du coup... Ce n'est pas une voiture folle-folle. Si vous cherchez la puissance max, limite, passez en A. Passez en A ou alors passez en S1. Mais honnêtement, c'est une voiture de balade. Allez en C de base. Quasiment en full C. Donc, je pense que full B... Donc, soit vous jouez avec les jantes. Soit vous jouez avec la... Bah, la propulsion. Pour perdre un peu et augmenter en pièces. En fait, vous pouvez bidouiller comme ça jusqu'à avoir vraiment le bon B. Là, c'est une classe B de base. Et je trouve que c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire, moi, personnellement. Après, c'est un avis subjectif. C'est mon avis perso. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à partager, à mettre le petit pouce bleu si vous en avez envie. À vous abonner si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à aller dans la description, visiter la chaîne YouTube du Poteau. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Allez, ciao.